... Une première hier soir sur scène pour le Guyane Jazz Project. Un concept innovant, une rencontre étonnante entre musiciens guyanais qui ont su allier le jazz au rythme traditionnel pour le plus grand plaisir des spécialistes. Franchement, j'ai trouvé ça super, des belles compositions, une belle évolution dans la fusion des sons traditionnels et de la tradition en reprenant ces thématiques-là, en faisant une recherche harmonique intéressante qui soit agréable. Et puis ça reste non seulement audible, mais il y a encore de l'espace à explorer. S'il y a un musicien qui s'est fait plaisir hier soir au sein du Guyane Jazz Project, c'est bien Encyclette. Le maître Tambouillet, c'est semble-t-il vite adapté au jazz. Ce que j'aime bien, c'est qu'il a une très, très bonne dynamique et il sait s'adapter. Parce qu'au départ, lorsqu'on a commencé à travailler il y a quelques années, il ne connaissait pas le jazz. Il s'est un spécialiste de la tradition. Il a très, très vite adopté le jazz, compris les principes, savoir faire des nuances, accompagner, se retirer quand il faut, revenir, etc. J'ai pu avoir cet apport jazzy, cet apport où on laisse s'exprimer le tambour. On laisse s'exprimer et on arrive à voyager à travers les autres instruments aussi. Et pour refermer cette troisième soirée du Maudias Festival, Harold Lopez-Nyosa et Centrio. Le pianiste cubain a invité le public du Zéphyr, un voyage rythmique et mélodique. Un rendez-vous auquel ce même public n'est pas resté indifférent. Suivez l'info sur Guyana 1ère, télé, radio et internet. Sous-titrage Société Radio-Canada